bonjour à tous c'est parti bonjour bonjour à tous encore une fois comme toujours on est on est vraiment ravis de vous accueillir je vois qu'un petit peu de monde qui est déjà arrivé je vais faire des vérifications habituelles est ce que déjà vous nous entendez bien vous voyez bien si on peut avoir des petits retours dans le chat ça serait super alors ouais c'est parfait bon ben ok au top merci à tous comme je disais on est on est ravis de vous accueillir comme comme à chaque épisode d'expérience digitale et aujourd'hui en fait on va se concentrer sur sur l'univers du luxe et notamment une analyse de chaumet boucheron mais j'y reviendrai dans quelques minutes je me permets tout de suite de préciser quelques règles de bonne conduite je vous invite à interagir autant que vous voulez ça nous fait vraiment plaisir et vous pouvez le faire dans l'onglet chat par contre si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans l'onglet question qui est juste à droite et on se fera un plaisir d'y répondre tout au long de ce webinaire pour commencer à la limite oui on va commencer comme ça alors oui pour peut-être mettre dans le contexte ce webinaire fait partie d'une série de neuf webinaires qui qui sont vraiment sur dédié à l'uix au e-commerce au sio qu'on fait en partenariat avec différents partenaires qu'on a invité à tour de rôle à nous rejoindre et à nous assister et à nous faire part de leur expertise et aujourd'hui on est au je sais même plus ça fait peut-être le 16e 16e épisode donc donc ça marche bien on est ravis d'avoir toujours autant de monde donc c'est vraiment c'est vraiment cool et je vais répondre tout de suite à une question de d'orné là ce webinaire sera dispo en replay il n'y a aucun problème tous nos webinaires sont d'ailleurs disponibles en replay directement sur notre page youtube ou expérience n'hésitez pas si vous avez manqué ou si vous voulez revoir des des moments intéressants c'est vous pouvez y accéder je me présente très rapidement je m'appelle steve je suis directeur commercial chez expérience et je suis accompagné de notre expert ux olivier bonjour et un autre expert en seo qui est david hello bonjour à tous et à la limite david est ce que tu peux nous dire quelques mots sur sur ouam il ya peut-être des personnes qui connaissent pas donc et ben bien sûr et ben allez je vais commencer par me présenter donc je suis directeur et fondateur de ouam référencement et ouam rp qui comme leur nom l'indique bas sont experts chacune de ces structures sont expertes en visibilité organique pour la première par le biais du référencement naturel ou un référencement et ouam rp spécialiste des relations presse voilà donc on notre notre objectif notre mission c'est de rendre les les sites des marques pour lesquels on travaille visible sur les carrefours d'audience du web à commencer par google et le premier carrefour de france avec 37 millions de visiteurs d'utilisateurs chaque jour voilà et donc on a une spécificité pardon de de travailler ça par le prisme du kating voilà bien sûr de la technique de l'éditorial puisque nous avons un pôle éditorial intégré voilà et puis et puis donc les relations presse pour travailler l'autorité et on pourra revenir sur ces points ok super merci pour cette présentation david donc vous l'auriez bien compris vous l'avez bien compris ouam expert en seo en relations publiques relations presse donc donc c'est c'est super on est ravis de t'accueillir avec nous et je me permets de présenter je me permets de de présenter très rapidement le groupe wex expérience en fait on enfin le groupe wex on est quatre quatre agences avec quatre spécialités vraiment très forte au sein de chaque agence et aux expériences c'est donc spécialiste en mix ergonomie digitale on a wex it qui est notre ss2i donc tout ce qui est développement informatique intégration html digitalise nos spécialistes de tout ce qui est google analytics et marco polo pour tout ce qui est volet innovation et donc on est présent un petit peu partout en france à paris lille lyon bordeaux et ça fait ça fait une dizaine d'années qu'on accompagne des entreprises dans dans leur stratégie digitale alors on va peut-être revenir sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui donc on a mené une analyse sur les sites de chôme et boucheron pour voir un petit peu quels étaient les les bonnes pratiques ux et sio je dirais même s xo au final dans l'univers du luxe et c'est vrai qu'on a on a deux très beaux clients pour le coup de très beaux acteurs donc on a on s'est un petit peu on s'est fait plaisir on s'est régalé sur cette analyse tu peux peut-être nous nous expliquer un peu le contexte de l'analyse de l'exercice qu'on a qu'on a mené avec chôme et boucheron ouais tout à fait c'est une analyse qu'on a mené dans le cadre de ces neuf webinaires comme tu disais tout à l'heure et puis l'idée en fait à travers cette analyse c'est de vous montrer comment les internautes des vrais en chair et en os utilisent et surf sur des sites internet via un téléphone mobile donc comment ça marche ces analyses bah tout simplement on met en place des petits tests utilisateurs j'étais pas réexpliquer le concept aujourd'hui mais bon quand même il s'agit en fait de faire venir des gens dans un studio de tests et puis de leur faire utiliser un smartphone et les faire surfer sur des sites donc là comme c'est un webinaire on met pas forcément tous les moyens qu'on mettrait d'habitude sur un test utilisateur puisque en général il faut une douzaine de personnes pour analyser complètement un site ou une application là on s'est contenté de quatre personnes pour deux sites donc c'est très restreint mais ça permet quand même déjà de se rendre un petit peu compte de ce qui se passe notamment parce qu'on utilise aussi le light tracking qui permet de voir vraiment à travers le regard des gens ce qu'ils regardent effectivement à l'écran et ça nous permet de prendre du recul en fait par rapport à notre expertise à nous et de voir ce qui peut vraiment être bloquant sur un site bien sûr mais aussi ce qui peut être apprécié des utilisateurs donc aujourd'hui ce qu'on vous présentez c'est à la fois notre propre analyse des sites j'en reparlerai un petit peu après et l'analyse de la navigation fait par les par les utilisateurs et comme d'agir de la promesse ma suite après dans cette présentation notamment à partir des pages google puisque l'idée c'est quand même de voir ce qui se passe quand quelqu'un se met en tête de trouver un produit et ce qui se passe jusqu'à ce qu'il arrive sur le site vous allez voir ça tout de suite après et donc vous l'aurez bien compris dans cet exercice il s'agit de débuter de l'analyse dès la search expérience web et la conversion et david tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus oui tout à fait alors en fait on considère si vous voulez que le parcours de l'utilisateur menant à une conversion démarre en réalité dès la page blanche de google parce qu'on va le voir il ya tout au long de ce cheminement en fait un certain nombre d'éléments de fonctionnalités qui vont jalonner ses parcours et influencer le comportement des clics des utilisateurs voilà tout simplement d'accord et il ya des fonctionnalités qui ont qui ont pas mal évolué côté google c'est ça david ouais exactement là ces derniers mois google a enclenché un changement de fond dans ces pages de résultats de recherche que je vais appeler serp sur change in result page pour faire plus court en fait la nouveauté c'est google a maintenant est maintenant capable de mieux comprendre d'une part l'intention de recherche qui se cache derrière expression usité par par les utilisateurs et d'autre part est capable de beaucoup mieux structurer ses réponses en face avec une meilleure interprétation de vos intentions et ça donne des réponses de plus en plus enrichi en fait un pour l'utilisateur et ça c'est rendu possible par l'intelligence artificielle grâce au machine learning plus précisément et de son algorithme berth dont peut-être vous avez entendu parler et qui nous rend finalement l'expérience de recherche de plus en plus pertinente et plus fluide ok super et je propose d'attaquer notre sujet donc on rappelle brièvement le contexte quatre utilisateurs différents en recherche de bijoux de luxe comme par exemple une bague en or et le regard des utilisateurs a été traqué avec par le biais de light tracking pour capter les différents points d'attention durant la recherche dans la cercle mobile de google pour trois scénarios de recherche différents tu peux nous rappeler un petit peu lesquels david ouais tout à fait donc il y avait une la recherche informationnelle qui correspond finalement à l'intention de recherche lors du processus de d'achat dans je veux savoir je cherche une information qui mènera plus tard à un service un produit pour résoudre un problème je n'ai pas encore identifié ni de marque ni de produit c'est vraiment le haut de l'entonnoir décisionnel par exemple conseil pour raviver un bijou en argent la recherche locale c'est la deuxième qui correspond à son je veux aller celle ci est déjà plus anglais puisqu'on on recherche un produit ou un service et on souhaite aller dans un point de vente par exemple près de chez soi donc là on se rapproche de la conversion physique ou même online par exemple boutique boucheron paris pour pour notre contexte et la troisième c'est la recherche transactionnelle comme son nom l'indique on sait ce que l'on veut mais on sait pas forcément chez qui on veut par exemple bagues luxe en or voilà il y avait même une quatrième à qu'on a qu'on a testé là aussi mais il n'y avait pas d'énormes d'énormes enseignements c'est la recherche navigationnelle je sais ce que je veux chez qui je veux donc ça peut être bagues luxe en or de chez boucheron et là ça donne lieu aussi à des comportements différents ok très intéressant et concernant la recherche informationnelle est ce que tu as remarqué les choses notables dans cette première étape oui on va rentrer dans le dans le vif du sujet puis on pourra voir la vidéo dans quelques instants je te donnerai le go mais il ya plusieurs choses qui ont retenu mon attention lors des recherches informationnelles sur sur google donc je rappelle qu'on a pu capter ça avec l'attention des utilisateurs avec la tracking et en fait pour l'intention de recherche c'était qui était vous avez un bijou et d'un certain âge et vous cherchez à lui redonner son aspect d'origine c'était ça l'intention et en fait ce que j'ai constaté c'est que qu'avec une une seule et même intention finalement les quatre internautes ont chacun exprimé cette intention avec une expression qui leur était propre conseil pour raviver un bijou argent redonner l'éclat à l'argent entretien bijoux argent nettoyage bracelet argent plus éventuellement le nom de marque en fait on voit ici que l'optimisation d'un contenu conseil autour d'une seule requête par exemple comme entretien bijoux argent ben n'a pas vraiment de sens n'a plus vraiment de sens en 2021 ce qu'il faut c'est répondre à l'intention de recherche de l'internaute voilà et je le rappelle c'est je cherche à redonner l'aspect d'origine à mon à mon bijou point final voilà donc google comprend l'intention latente c'est tout le travail de l'algorithme berthe que j'évoquais en introduction d'ailleurs google remontait globalement les mêmes résultats dans la serp pour ces quatre expressions pourtant différentes c'est un point à garder en tête lorsque vous rédigez les contenus c'est intéressez vous à l'intention mais pas à l'expression précise toujours concernant les expressions usité c'est deuxième enseignement on va dire c'est vous savez que que google cherche à vous engager dans une expérience de recherche satisfaisante c'est à dire qui vous propose des résultats de qualité et pour ce faire l'utilise notamment la suggestion de recherche donc là si tu veux tu peux mettre la vidéo qui va tourner derrière nous et en fait il ya il ya une seule candidate qui s'est laissé guider après une recherche infructueuse qui avait mis redonner l'éclat à l'argent et finalement elle a opté pour comment nettoyer l'argent tri avec du vinaigre donc carrément avec une solution directe proposée par google qui a bien vu que bah qu'elle n'arrivait pas à trouver satisfaction dans la première liste de résultats et ça je trouve que c'est hyper intéressant aussi parce que finalement la satisfaction de l'expérience d'achat elle se joue déjà là et google vous prend déjà par la main à ce niveau là enfin le troisième le troisième enseignement à ce niveau là c'était assez riche je trouve c'est que concernant la physionomie des résultats de google ce sont les liens bleus classiques qui ont obtenu la faveur des clics des utilisateurs mais les fonctionnalités feature snipet donc les réponses directes c'est avec directement la réponse qui apparaît dans google et la liste de questions people also ask les autres internautes ont posé telles questions sont lues systématiquement avec attention ces deux fonctionnalités joue clairement un rôle dans la collègue d'information et et la découverte du besoin de l'internaute mais il faut pas attendre grand chose d'autre éventuellement un clic mais sûrement pas de vente au bout clairement donc c'est bien que votre marque soit là dedans parce que les internautes vont chercher leurs réponses mais n'en attendait pas plus j'ai d'ailleurs le cas de cette utilisatrice qui explique pour les people also ask comme je vois qu'il y en a qui ont posé la même question que moi je vois les conseils à retenir voilà ça joue comme c'est un rôle de prescripteur puis dernier renseignement sur cette partie informationnelle que j'ai trouvé intéressant ou l'avant dernier c'est à propos du positionnement des sites organiques là je vais pas être très original mais ce sont bien les les premiers qui obtiennent les clics les positions 1 les positions 2 et 3 il y a cette candidate là aussi qui nous le confirme en précisant à propos de ses habitudes tu peux mettre la vidéo si tu veux c'était sur la deuxième slide si tu veux bien elle dit en fait je prends général les deux trois premiers qui sont proposés par google car ce sont les meilleurs donc voilà ça se passe de commentaire de commentaires voilà elle va l'exprimer là voilà voyez qu'elle lit le premier le deuxième donc elle scanne les différents résultats mais finalement elle va elle va remonter tout en haut j'en profite pour dire d'ailleurs que c'est un pattern de lecture qui est très connu celui là en fait c'est le fameux pattern à f en fait les gens lisent beaucoup les résultats qui sont en haut de page et plus on descend plus des concentres moins ils font attention et donc il ya une prime aux premiers résultats et une prime aux derniers résultats ça c'est des biais cognitifs très connus donc effectivement on a tout intérêt à être en haut de résultat ou alors tout en bas mais ça je sais pas si c'est contrôlable alors c'était pas cette vidéo mais je me rends compte mais c'est pas c'est pour la suivante on reviendra sur celle ci je pense qu'on est on est passé trop vite mais c'est pas dramatique en tout cas pour le dernier point d'enseignement et sur la recherche informationnelle en fait pour le comportement de recherche une fois le premier clic effectué on constate à nouveau qu'il y a beaucoup de pogo sticking vous rappelez le pogo sticking c'est en fait ce mouvement de va et vient entre les sites que google liste dans sa dans sa liste de résultats les internautes vont sur le premier site reviennent sur google vont sur le deuxième reviennent sur google et en fait en fait c'est un mouvement quasiment systématique à cette étape de la recherche lorsqu'on est dans la recherche informationnelle et il ya cette internaute qui l'indique de façon assez claire je ne m'arrête jamais à un seul site je regarde une dizaine de pages en général en face de conseil je regarde aussi les autres questions posées voilà et ça les quatre conduits candidats ont consulté au moins deux sites avant de s'arrêter sur leur choix pour cette phase de recherche mais quoi qu'il en soit ils ont tous préféré l'organique aucun clic d'ailleurs sur les adwords en informationnelle ok et du coup pour les requêtes locales est ce qu'il ya des choses qui ont retenu ton attention alors là je vais être beaucoup plus rapide pour les recherches locales donc c'était je le rappelle du type marque plus localité comme boucheron paris ici c'est assez net trois candidats sur quatre ont utilisé google my business pour trouver une boutique un seul à cliquer sur adwords et il ya ce candidat qui a expliqué moi je vais je vais pas sur le site de la marque quand je cherche à trouver la boutique parce que c'est beaucoup plus rapide d'aller directement sur google ils donnent systématiquement la réponse voilà j'ai trouvé ça intéressant en tout cas les comportements convergent ils sont tous allés sur google my business et là on voit l'importance de jouer la complémentarité avec cet outil du local qui est indispensable et puis d'en maîtriser les infos comme les avis les horaires etc ouais ben effectivement c'est très pertinent et pour les re les requêtes du coup transactionnel je rappelle un les requêtes transactionnel c'est rechercher une bague en or donc ça traduit vraiment une volonté d'achat est ce que tu as constaté les choses intéressantes david voilà il est apporté il est important de rappeler le contexte en fait pour une demande informationnelle comme on l'a vu tout à l'heure quand on cherche un conseil les utilisateurs ont leurs habitudes ils ont l'habitude d'aller fouiller des sites comme je vous le disais il ya ce mouvement de pogo sticking on va voir que trois quatre cinq ou dix sites pour un mais pour un achat de bijoux de luxe c'est autre chose quand on est vraiment dans une démarche de transaction et qui plus est sur un bijou là on peut plus parler d'habitude c'est même extrêmement rare en fin de compte d'ailleurs tous les candidats le disait je vais acheter une fois ou deux ou ça m'est arrivé trois fois un bijou de luxe dans ma vie quoi et en fait je crois que ça 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 se voit à travers le comportement des quatre candidats parce que à chaque fois le comportement était différent on peut parier que s'ils avaient dû acheter d'ailleurs un produit avec leur propre argent ils auraient mis un temps fou à se décider sans doute en proie à une angoisse principale celle de bien acheter au bon endroit et le bon produit et d'ailleurs en fait on pourra noter que sur la plupart des sites de joaillerie en fait là en tout cas de marque de luxe lâché en ligne n'est simplement pas prévu et c'est sans doute pas un hasard voilà d'accord donc en fait on a des comportements de recherche qui sont différents à chaque fois au final ouais exactement en fait j'en ai j'ai deux remarques donc la première candidate là tu peux remettre la vidéo si tu veux c'est celle que j'ai passé juste avant c'est ça ouais si tu veux bien merci beaucoup et en fait la première candidate c'est super intéressant parce qu'elle elle scanne le carousel shopping ensuite elle regarde les ads donc là on voit le carousel shopping les ads voilà elle considère les cinq premiers résultats organiques qui sont présentés par google voilà le premier le deuxième donc voilà elle aimait voyez elle lit tout on voit bien le mouvement des oculaires de gauche à droite et on voit au passage que sur mobile voilà notamment des images qui sont affichés et puis si vous voyez bien là il ya juste en dessous elle va tomber sur vogue voilà juste ici la voie vogue dit créateur de bijoux clac et elle va faire sa sélection là dessus et ça c'est super intéressant parce que en fait elle là là c'est très synthétique il ya des boulettes points il liste en fait les marques et c'est sur une des marques qui est listée à la fin qu'elle va jeter son dévolu alors pourquoi je n'en sais rien est ce qu'elle lui parlait est ce que le texte était plus sympa que 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 les autres en tout cas vous voyez bien qu'elle est hyper attentive le format de contenu synthétique lui va très bien d'ailleurs voilà il ya des illustrations à chaque fois en dessous en fait elle va jeter son dévolu sur charlotte chenet que je connais pas et et voilà et donc elle elle va rechercher directement derrière la marque sur google charlotte chenet et ensuite visiter le site et d'ailleurs son choix s'est arrêté sur une bague en or de cette marque alors le olivier me dira avec son expérience ok david mais là c'est c'est peut-être pas les bonnes conditions ou réelle puisque c'était peut-être pas son argent et c'était pas voilà mais bon c'est assez intéressant quand même de je pense pas que ça se fasse aussi rapidement sinon ce serait magique à chaque fois mais en tout cas ce que j'ai aimé c'est qu'on a vu si l'intérêt également pour une marque d'être visible dans google par l'entremise des médias et ici par un travail de relations presse la marque est citée dans dans un magazine de mode reconnu il joue son rôle d'influenceurs de prescripteurs dans le parcours de recherche et pour ce genre d'achat rare je suppose que ça n'est pas un hasard voilà alors il n'y avait qu'une seule personne sur quatre qui l'a fait donc je vais pas crier à la généralité trop vite non plus mais voilà j'ai trouvé ça intéressant puis le dernier point que j'ai trouvé intéressant pour le cette partie là transactionnelle c'est qu'il ya une candidate seulement qui s'est servi des liens payants en l'occurrence le carousel shopping elle a vraiment pris le temps de le regarder et j'étais assez surpris parce que je pensais j'avais un a priori sur le fait que c'était plutôt des marques de positionnement marketing intermédiaire du type julien dorcel ou ou j'aime qui qui finalement était présent là dedans mais en fait pas du tout louis vuitton bulgarie gignette new york hermès sont directement et en propre dans les dans le shopping et pour hermès même en double en adwords et ça joue aussi un rôle donc on voit quand même que le comportement en ligne est aussi influencé par le par le niveau de produits que vous recherchez c'est sûr et aussi que les adwords jouent un rôle c'est sûr d'accord tu as un exemple pour nous ouais ouais il y avait tout à l'heure là il ya le parc voilà je disais que le parcours est assez chaotique et propre à chacun il ya cette personne en fait qui précise moi de toute façon j'irai voir plusieurs sites avant de me décider ou encore celui ci qui prend soin de nous dire moi je préfère aller directement sur les marques que je connais rechercher bague en or ne m'intéresse pas les marques proposées ne sont pas celles que j'ai en tête je veux aller directement dans mes certitudes vers les marques de luxe que je connais et pas aller sur les sites qui sortent en premier sur google bon c'est c'est assez clair mais donc voilà il faut faire avec tous les tous les tous les comportements et là en l'occurrence je pense que dans le bijou de luxe la marque la notoriété joue un rôle extrêmement important ok effectivement et un dernier point pour terminer peut-être ouais juste pour terminer je parlais de tout à l'heure de parcours un peu chaotique lors de l'achat et que chacun avait son propre parcours parce que c'est difficile de faire un choix sur un bijou qui coûte cher et un achat très rare on le dit ce n'est pas du tout ancré dans les habitudes en fait on fait référence au concept de messi middle théorisé par google il ya pas le messi middle ouais exactement et juste en deux mots en fait c'est la répétition à l'infini d'une boucle qui comprend deux étapes avant de passer à la conversion et qui est propre à chacun c'est la phase d'exploration des produits et des marques disponibles et ensuite la phase d'évaluation des produits et des marques proposées et en fait ces deux phases sont sont influencées par au moins six billets cognitifs on va pas tous les faire là mais elles vont se répéter presque à l'infini ces boucles jusqu'à ce que tu aies toutes les infos qui vont finalement te décider grâce aux avis en ligne au témoignage au délai de livraison à la notoriété de la marque à la présence d'informations rassurantes comme les possibilités de retour produit les garanties etc et en fait c'est ce qui se passe ici c'est que à l'exploration et à l'évaluation jusqu'à ce que l'utilisateur trouve le bon produit pour lui il ya du chemin voilà mais là c'est encore un cran au dessus parce que c'est un achat cher et par conséquent rare comme je le disais c'est pour ça que je pense que les achats en ligne sont initiés en ligne mais probablement aboutiront pour ce type de produit en boutique et là encore dans dans la boutique voilà je pense que c'est pas chez un revendeur mais bien dans la marque en propre quoi voilà voilà ce que j'ai pu observer ok super merci merci beaucoup david c'était très clair on en sait maintenant beaucoup plus sur la seule search pardon expérience dans l'univers du luxe qui peut être un petit peu différente de ce qu'on peut connaître dans le on va dire dans le bit aussi un peu plus grand public du coup maintenant je vais me tourner un peu vers toi olivier pour pour comprendre un petit peu plus et avoir ton point de vue ux sur ces sites d'accord déjà je vais remercier david d'être intervenu sur ce webinaire à nouveau pour son analyse toujours aussi pertinente à partir de ces vidéos qu'on a enregistré ici au studio et c'est vrai que c'est toujours intéressant de voir ces cas particuliers même s'ils reflètent pas forcément des tendances générales mais ça permet au moins de voir que il n'y a pas une façon de surfer sur une sur un site il n'y a pas un comportement unique il y en a énormément et que évidemment c'est ça qui crée à la fois l'intérêt de notre métier mais à la fois la complexité de trouver des bonnes pistes pour améliorer la conversion donc du coup j'en profite pour faire une transition tout en douceur vers la question de l'UX puisque là c'est un sujet assez particulier comme l'a souligné david acheter des produits de luxe comme ça en ligne c'est particulier puisque on est sur des gammes de prix de l'ordre de 6 000 à 30 000 voire à 40 000 euros etc et donc c'est vrai que dans notre esprit à tous enfin j'imagine à 99,9% entre nous ça paraît être un achat quasiment pas faisable en ligne même si on peut en fait imaginer qu'à travers le monde sur une marque comme boucheron comme chômé on est des âges des personnes qui soient tout à fait capables de dépenser 6 7 000 euros 10 000 euros en un claquement de doigts donc effectivement ça veut dire quoi ça ça veut dire que quand on fait une analyse de site comme ça quand on s'intéresse quand on crée un site comme ça on doit prendre en compte cette gamme élargie de comportements qui vont du simple visiteur de la simple curiosité à celui qui va réellement acheter et je suis sûr qu'il y en a je suis sûr qu'il y a des gens qui vont sur boucheron acheter un colis à 30 000 euros alors peut-être que s'il y avait des gens de boucheron ici ils m'auraient démenti mais je suis sûr qu'il y a des gens qui ont cette capacité financière à le faire ce qui veut dire que effectivement ce site de e-commerce doit aussi être vraiment un site de e-commerce même si il est probable que pour la plupart des gens ce soit surtout un site vitrine comme a souligné david donc moi en travaillant sur ce webinaire alors je me suis posé pas mal de questions parce qu'on a fait comme je vous l'ai dit en début une analyse avec quatre personnes qui a priori n'auraient jamais pu acheter en réalité sur ces sites là je ne cache pas que si on avait eu du temps et si on a vu les moyens on aurait peut-être trouvé une personne ou deux qui auraient été capacité d'acheter mais en fait c'est extrêmement extrêmement rare donc on s'est quand même basé sur ces comportements pour voir un petit peu ce qui se passait et moi la question je me suis posé parce que c'est pas la première fois qu'on travaille dans le domaine du luxe chez ou expérience c'est savoir un petit peu comment on fait pour créer une expérience qui soit intéressante à la fois utile quand je dis utile c'est une expérience qui soit capable de faire de la conversion mais à la fois inspirationnel parce qu'en fait quand on vend du luxe la première chose qu'on vend c'est du rêve c'est pas forcément du matériel et c'est ça qui crée l'aura autour de ces marques et de mon expérience il a toujours été très compliqué de mêler ux et luxe parce que en fait les codes du luxe du luxe sont a priori pas forcément compatibles avec une bonne ergonomie de site alors j'ai pas offert mon ancien combattant mais il ya très longtemps j'avais travaillé pour une très grande marque de luxe très très connue mondialement qui quasiment la numéro un dans le monde et là on avait eu le droit à un festival d'hérésie en terme d'ergonomie mais qui était complètement cohérent c'est en cohésion avec l'adn de marque de l'univers aussi avec l'univers et cette époque là je me suis dit mais en fait comment est ce qu'on peut faire un site qui soit à la fois luxueux ou en tout cas qui véhicule les codes du luxe et ainsi qu'ils soient aussi faciles à utiliser et qui soit ergonomique et du coup il ya tu as constaté quoi il ya un peu deux approches mais au final alors sur chemer les boucherons c'est intéressant parce que même si on est dans le même genre de produits on voit qu'ils n'ont pas adopté exactement la même approche en termes d'expérience client expérience utilisateur d'un côté on a boucheron que moi j'ai trouvé assez inspirationnel donc on sent que chez boucheron l'objectif numéro un c'est pas de vendre en ligne même si peut-être qu'on peut le faire mais c'est plutôt de créer une expérience qui soit en adéquation avec les valeurs de la marque et ça ça se traduit vraiment très bien en termes de design et du i et du vix aussi par tout un tas de on va dire de gimmicks qui sont assez classique finalement mais on voit bien qu'il ya une vraie différence entre les deux sites et à contrario chômé lui est vraiment beaucoup plus orienté e-commerce alors je ne sais pas quelle est la meilleure solution mais clairement les deux sites ont pas exactement la même approche donc si on peut si je peux un peu résumer ça par quelques explications c'est assez simple on voit que chez boucheron notamment on va avoir des codes des codes tout à fait typique du luxe dans le digital notamment par l'utilisation intensive du noir et du blanc qui sont vraiment les deux seules couleurs du site une grande sobriété des entre filets enfin des filets sous des filets noirs très fins ça c'est un truc qu'on va retrouver partout et qui sont même des codes qui sont recopiés par des marques comme zara qui sont pas du tout de luxe d'accord mais ça devient un peu des conventions c'est des conventions c'est c'est des messages que vous envoyez à vos utilisateurs en leur disant mais là vous êtes sur un site de luxe donc ça crée un positionnement final ça crée un positionnement alors l'avantage du digital c'est qu'on peut se faire un super positionnement de luxe alors qu'on n'a pas les moyens on là c'est boucheron je pense qu'ils ont les moyens mais en tout cas ils ont repris des codes complètement classique dans ce domaine là autre classique évidemment c'est des grands visuels immersifs alors quand j'ai immersif sur un mobile c'est difficilement immersif mais on verra que chez boucheron ils ont souvent utilisé des des visuels plutôt alors de personnages pour le coup qui mettent en ambiance qui véhiculent l'image du luxe etc ce qu'on a un petit peu moins chez 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 chômé qui est plutôt orienté produit et encore une fois ça se traduit vraiment dans le mix si je reprends justement chômé on voit qu'on est tout de suite e-commerce puisque là on a tout de suite des produits qui sont présentés en haut de page on a tout de suite un call to action comme si les gens qui arrivent sur un site de luxe aller tout de suite précipiter sur la gamme de produits pour acheter ça veut pas dire c'est une mauvaise idée mais c'est une autre approche en fait qui fait que c'est plus engageant peut-être que le site de boucheron ou probablement les gens vont plutôt scroller longuement essayer de d'apprécier les visuels il va y avoir une sorte d'effet de flânerie qui est assez propre au luxe et chômé une grosse différence c'est aussi l'utilisation très intensive d'une couleur code qui est le bleu j'en reparlerai tout de suite après donc si je reprends si je vais un peu plus loin dans la navigation si je passe la première phase qui est la découverte du haut de la page d'accueil vous voyez là j'ai fait une capture d'écran du reste de la page d'accueil et ça correspond vraiment à ce que je vous disais donc vous voyez qu'en fait on est sur du visuel alors souvent chez boucheron c'est des mannequins avec différentes poses on voit que c'est des photos qui sont très très travaillées et vous voyez que tout est très austère j'allais dire très minimaliste toujours du noir toujours du blanc les call to action sont transparents ils sont juste encadrés par un liseré bleu donc l'UX est bonne en fait l'ergonomie est bonne c'est vraiment très très simple et on voit qu'elle est en valeur aussi avec une certaine idée de la simplicité du minimalisme et là ce qui est mis en valeur en fait uniquement c'est les c'est des visuels surtout les visuels d'ambiance parce qu'on voit qu'au niveau des produits il y a quasiment rien sur cette page d'accueil de boucheron donc très sobre très orienté sur l'univers sur l'ambiance exactement quelque chose qui correspond à ce que recherchent en général les gens qui achètent du luxe c'est la discrétion notamment voilà il y a ces traductions qu'on retrouve là visuellement et je trouve que c'est intéressant de faire cette analyse parce que ça permet de voir de bien voir comment on fait pour traduire une marque en interface en fait ce qui n'est pas toujours si simple que ça ok et du coup chez chômé tu as vu des choses particulières tu parles de cet univers bleu alors voilà chez chômé ce qui m'a frappé c'est l'univers bleu qui n'est pas sans rappeler l'univers de pour ceux qui connaissent de Yves Klein qui avait fait vraiment son sa spécialité le bleu c'était souvent des tableaux ou des sculptures ou des objets peints dans ce bleu unique alors je ne connais pas le code panteau le code panteau du bleu de Yves Klein mais il doit y en avoir un donc là on est plutôt plongé dans cette ambiance très très bleutée et à la différence de boucheron l'accent est mis à fond sur le sur les produits sur le ou les produits donc on voit qu'on est plutôt sur un site purement e-commerce avec même des bannières publicitaires en bas ce que j'appelle des bannières publicitaires internes qui font la promotion des produits des gammes de produits avec même un langage un petit peu déjà commerciale réserver votre visite ou créer votre bac de fiançailles donc on voit qu'on a un outil de personnalisation donc on est sur une autre approche commerciale plus plus traditionnelle on va dire d'accord donc plus orienté produit que univers mais mais on reste quand même dans des codes un peu luxe avec c'est quand même assez des visuels assez grand oui ça reste sobre et sobre et simple et d'ailleurs on retrouve ça dans les pages produits où là évidemment l'accent est mis à fond sur sur les visuels enfin sur les pages catégorie pardon sur les visuels produits donc là chez chôme et ils ont fait le choix d'avoir un produit par que par colonne donc pour pouvoir donner beaucoup plus d'expression aux photos même si on voit que ça marche pas très très bien mais ça c'est lié aux produits eux-mêmes alors c'est vrai que c'est difficile de mettre en avant comme on le voit un collier sur un smartphone parce que on réduit automatiquement la taille quelque chose de presque microscopique alors qu'évidemment une bague ressort beaucoup plus donc ça c'est une difficulté qui est très difficile à surmonter dans ce domaine là où on voudrait tout le temps avoir des gros plans des produits on puisse voir la texture les reflets etc etc mais bon c'est comme ça eux ils ont fait ce choix en tout cas de donner un maximum d'ampleur aux photos en les mettant sur une colonne et puis qu'est-ce qu'on peut remarquer d'autre l'utilisation d'une police de caractère en lettres de capital qui donne un peu plus de majesté au titre produit si vous les mettez en capital effectivement elles sont un peu plus capitales justement ça leur donne un peu plus d'importance c'est une façon de faire mais par contre on retrouve ce qu'on a aussi chez Boucheron c'est de la simplicité de la sobriété dans la page catégorie il n'y a pas de promo il n'y a pas de prix en rouge évidemment tout est vraiment très sobre au niveau des couleurs on n'a quasiment pas de contraste c'est vraiment très très faible tout ça encore une fois pour valoriser à fond le produit et offrir une si je puis dire une promenade visuelle à l'utilisateur pour qu'il se délecte visuellement de toutes ces pierres précieuses ces matériaux brillants etc etc alors évidemment ça reste du digital du virtuel c'est pas la visite en magasin et on fait ce qu'on peut avec ces petits écrans de téléphone et sur Boucheron on a une approche un petit peu différente alors là j'ai pas été très clément pour chôner parce que j'ai pris Boucheron la partie bague on voit qu'elles sont mieux mises en valeur parce que la taille d'une bague c'est plus proche de la taille d'un écran donc forcément on peut les agrandir beaucoup plus ce qui est intéressant à noter alors c'est encore une fois toujours la sobriété chez Boucheron mais ils ont créé un peu plus de variété dans la promenade quand on scrolle la page catégorie de produits comme là c'est le cas pour les bagues on voit qu'il y a différentes accroches visuelles qui créent la variété et de la surprise et donc qui sont plus engageantes selon moi pour le visiteur d'accord il y a plus de rythme dans la page il y a du rythme mais il y a de la variété donc on commence par des bagues on commence par des produits hop d'un seul coup il y a un visuel qui vous met dans une ambiance qui permet à la cliente ou au client alors ça dépend si c'est un homme ou une femme qui regarde mais en tout cas de se projeter hop là tiens j'ai une image je me projette est-ce que c'est moi est-ce que c'est ma petite amie est-ce que j'ai envie d'être comme ça enfin voilà avec une petite photo qui fait un petit clin d'oeil voilà il y a un peu de mise en scène et en dessous directement on a un produit qui est mis en valeur tout seul sur une colonne donc on le met en avant comme ça et après hop on revient à nouveau sur deux colonnes sur une nouvelle navigation plus classique et ça c'est pas mal parce que du coup ça permet de créer des ruptures dans le parcours oculaire dans la navigation de réveiller l'intérêt c'est ce qu'on appelle créer de la surprise et ça c'est vraiment un élément important de la navigation surtout dans des sites comme ça qui sont très inspirationnels de ne jamais ennuyer l'utilisateur de tout le temps le relancer visuellement avec des éléments auxquels il s'attend pas en fait dans sa navigation donc là c'est vraiment ce qui est fait ici chez Boucheron ok au niveau des fiches produits il y a des choses intéressantes j'imagine et bien oui c'est que déjà ce sont des fiches produits qui sont bien faites elles sont très classiques alors là pour le coup on retrouve les éléments classiques d'une fiche produit de tous sites e-commerce avec une exception sur les deux sites c'est qu'il y a une fonctionnalité qui permet de cacher les prix alors c'était marrant parce que pendant les tests on avait une détesteuse qui s'est étonnée de cette fonctionnalité elle disait mais ça sert à quoi de cacher les prix alors j'avoue que j'ai pas trouvé la réponse mais on peut se douter que peut-être c'est quand un monsieur veut offrir un bijou à sa fiancée c'est parcourir le site sans montrer les prix ce qui est un peu plus élégant que de lui montrer les prix c'est peut-être ça je suis pas très habitué à des us et coutumes de la haute joaillerie française ouais c'est peut-être aussi des comportements qui sont assez classiques peut-être en magasin où j'imagine que dans ces magasins les prix ne sont pas forcément affichés ouais je pense que les prix c'est pas la question oui c'est pas vraiment la question donc ça c'est la seule chose un peu typique qu'on retrouve sur ce genre de site et après encore une fois chez Boucheron on reste toujours en phase avec la ligne graphique de départ du noir du blanc et vous voyez ce que je vous disais des très fins noirs ça c'est typique en fait des sites haut de gamme de luxe donc un peu au détriment de l'ergonomie mais je trouve encore que ça marche plutôt pas trop mal sur la fiche provenue de Boucheron où les petits plus vous indiquent bien que la taille est classique ce sont des menus déroulants sinon on aurait un peu de mal à le voir avec des call to action très visibles qui occupent tout l'espace en bas de page j'en ai déjà parlé au cours de mes nombreux webinars pourquoi on les agrandit comme ça ? pour les rendre plus faciles à cliquer avec une main surtout sur les grands écrans actuels et puis une particularité en plus chez Boucheron c'est que les boutons d'action sont sticky c'est à dire qu'en fait même si vous scrollez loin dans la page ils se retrouvent fixés en haut de la page donc vous pouvez les utiliser quand vous voulez ok et puis alors le petit détail sympa effectivement que j'ai trouvé chez Boucheron c'est quand vous cliquez sur quand je reviens en arrière sur le menu déroulant classique moi j'aime bien le fait d'avoir mis les visuels produits en tout petit comme ça sur le menu déroulant ça donne un peu de saveur en plus à la navigation j'insiste avec tous ces mots saveur, promenade, etc. parce que dans ce domaine là c'est vraiment des valeurs qu'il faut arriver à promouvoir dans l'expérience client donc il faut faire une bonne ergonomie oui certes mais il ne faut pas que cette ergonomie soit froide sèche et aride il faut qu'elle soit radieuse, chaleureuse qu'elle procure des sensations on sait que c'est très difficile à travers un écran de procurer des sensations, des émotions mais là voilà il y a pas mal d'exemples intéressants sur ce site de Boucheron qui parviennent à créer un petit peu d'émotion et chez Chomet du coup ? Chomet, on est sur une fiche produit ultra classique toujours très très sobre encore une fois bercée de cette couleur bleue sur le choix de la couleur du produit eux ils n'ont pas fait le menu déroulant ils ont fait un petit slider latéral ce que j'aime un petit peu moins parce que le slider latéral c'est pas toujours le truc le plus facile à manipuler surtout quand on tient son téléphone à une main mais sinon encore une fois c'est vraiment du ultra classique par rapport à des sites de e-commerce donc de ce côté là ils ne viennent pas inventer grand chose Et du coup sous le regard des utilisateurs ça donne quoi ? Alors quelques vidéos quand même qu'on a faites puisque là je vous ai donné mon appréciation d'experts alors comme vous avez pu remarquer que c'était pas forcément très UX ni très ergonomie toute cette critique mais je pense que les deux sites de toute façon font bien le job de ce point de vue là et ce qui est vraiment intéressant dans ce genre de site c'est de passer à la dimension dessus c'est vraiment s'intéresser à l'expérience client En termes de de navigation je ne sais pas si on a la vidéo qui va avec ce qui était intéressant c'est notamment de voir comment une personne découvre un site comme celui de Chomé comment se promène le regard je ne sais pas si on a la vidéo je vais regarder mais il me semble que non c'est celle de la slide 27 parce que je pensais qu'elle était incrustée directement dans mes slides alors je vais lancer la première que j'ai voilà donc je voulais juste vous montrer un peu la manière dont une personne regarde une page comme ça donc vous voyez que c'est en saccade ça se promène d'un élément à l'autre on voit d'ailleurs c'est assez amusant que le visuel qui est en haut de page est un peu évité au début de la navigation sans doute qu'il est considéré comme une peignard publicitaire et pourquoi la personne a beaucoup de temps pour regarder cette page en fait on a un petit problème d'affordance elle a cliqué sur le lien joaillerie qui est en haut de page en fait il n'est pas un lien donc ce qui est bien c'est ce qui nous permet de voir comment elle regarde cette page là et en fait ce qu'on voit c'est qu'elle rebondit essentiellement de visuel en visuel c'est vraiment ça qui accroche le regard sur une page sur une page de site web ce qui est intéressant aussi c'est qu'elle y passe pas mal de temps et sans doute c'est dû au fait que la page est assez variée en fait il y a beaucoup d'éléments variés dans cette page d'accueil et ça ça aide à engager aussi les utilisateurs donc si j'avais un petit conseil à donner sur une page d'accueil c'est introduisez de la variation et là vous pouvez le faire largement sur une page d'accueil ça permettra d'engager plus vos visiteurs donc ça c'était premier exemple on en a pas beaucoup parce que comme je vous disais en début du webinaire je sais plus si je l'ai dit mais en fait les tests n'ont pas révélé vraiment de défaut sur ces sites qui sont plutôt très bien faits autre petite analyse un petit point sur la navigation je voulais vous montrer ça parce que c'est évidemment un élément important d'avoir un bon module de navigation et là sur le site de Chomé il y a pas mal de best practices alors notamment des intitulés de rubriques qui sont très très courts des espacements assez grands entre les différents éléments de menus des blocs de menus surlignés par des titres en majuscule donc ce qui fait qu'on a une espèce d'organisation du menu qui est très bien faite et qui est très facile à lire et si on peut peut-être regarder la vidéo je ne sais pas si tu peux la lancer Steve on verra comment le regard se promène dessus de manière assez finalement structurée c'est très très court comme extrait et je voudrais juste aussi vous faire remarquer une chose intéressante c'est que vous ne savez peut-être pas mais en fait sur ce genre de menu les gens ne lisent que le début des mots en fait ils lisent la moitié pour aller plus vite alors ils ne le font pas consciemment bien sûr mais en fait non seulement ils voient alors en réalité ils voient l'entièreté des mots ils voient même tout d'un seul coup dès qu'ils arrivent sur la page mais ce qui arrive à leur conscience en fait c'est vraiment le début des mots donc c'est vraiment ça qui va leur permettre très rapidement de faire le tri entre les différents éléments du menu donc ça ça veut dire aussi que par exemple vous pouvez éviter d'avoir trop de menus qui commencent exactement par les mêmes sidables ou les mêmes mots parce qu'ils sont interprétés de la même façon c'est vraiment des détails très pointus mais c'est ça qui fait qu'au fond on arrive à avoir une bonne expérience et puis alors pour finir encore une fois comme je vous dis on n'a pas énormément de vidéos mais c'est là je vous l'ai mise parce que là on avait un acheteur presque dans la capacité à acheter ces produits en tout cas c'est ce qu'il nous prénendait c'était quelqu'un qui travaillait dans une banque peut-être qu'ils sont très très bien payés dans les banques et c'est un peu un des seuls défauts qu'on a vraiment relevé c'est vous n'aurez pas le son par contre je suis désolé donc là on n'a pas le choix il faut se balader il y a le son et ça ça a le don de m'énerver parce que ça c'est le cas de gros grain il me semble que c'est de l'or ça rase ça c'est un truc que je retrouve souvent sur les marques de luxe c'est qu'ils ont beaucoup de naming similaire sur leur produit c'est une galère pour trouver le bon le bon produit précis d'accord je vais m'arrêter là parce que c'est exactement ce que je vous disais c'est que sur le site alors c'est c'est boucheron je crois non c'est chômé je ne sais plus c'est un des deux là on est sur ouais c'est boucheron je crois on a comme il dit on a un naming de produit qui est similaire on a beaucoup de produits qui commencent par le mot bracelet bracelet 4 alors là on a un vrai problème d'ergonomie c'est que les noms sont tronqués du coup on a des produits différents qui ont l'air d'avoir le même nom et ça ça n'aide pas en fait à la navigation alors ça a l'air de rien mais comme l'a dit l'utilisateur lui-même ça l'oblige à faire des allers-retours pour savoir où il en est dans le produit s'il trouve le bon produit donc c'est une vraie perte de temps voilà et bon ça confirme en fait ce que je vous disais par rapport au menu et bon c'est encore une fois un des seuls détails un des seuls défauts qu'on a vraiment relevé sur le site sur ces deux sites qui sont vraiment on peut dire très bien fait même si on n'a pas évidemment poussé l'analyse jusqu'au bout encore un dernier petit exemple on peut montrer cette dernière petite vidéo de ce qui se passe sur la visualisation du fiche produit là ce que je vous disais d'ailleurs c'est intéressant sur cette manière de regarder une fiche produit avec vraiment le produit tout seul qui attire énormément le regard vous voyez comme les coups d'oeil sont concentrés sur le produit et là encore en fait plutôt une fiche produit qui est bien faite parce qu'elle est simple elle est sobre le regard n'est pas trop dispersé à part par cette phrase qui se trouve en haut de la page on voit qu'à un moment donné le regard fuit en haut parce qu'il est perturbé par la phrase qui se trouve en haut de page je ne sais même pas ce qu'il y a écrit mais vous voyez comme quoi en fait la distraction et l'attention sont très vite dispersées dès qu'il y a des éléments qu'on pourrait considérer comme parasites donc si vous voulez qu'une navigation se passe bien essayez d'éliminer en fait tous les éléments qui n'ont pas vraiment d'intérêt en fait pour que l'utilisateur puisse concentrer vraiment sur le produit et sur l'offre c'est d'ailleurs je précise ce que je disais dans un article de blog très récemment sur notre autre marque Marco Polo où je disais il est toujours plus facile d'ajouter des éléments sur une interface pour essayer de résoudre des problèmes que d'en enlever et la vérité se trouve souvent dans enlever des éléments plutôt que d'en ajouter et ça c'est un truc que font bien les marques de luxe c'est de mettre moins d'éléments pour rendre la navigation plus agréable ok et du coup quelques conclusions recommandations oui alors je voulais profiter de ce webinaire pour justement mettre l'accent sur une problématique je pense qui est un peu trop souvent ou qui n'est peut-être pas assez souvent prise en compte par les UX designers c'est vraiment la relation marque UX il ne faut pas croire qu'il n'y ait pas de relation entre une marque et l'UX au contraire une marque va avoir une influence très importante sur une expérience utilisateur une expérience client là on l'a vu un petit peu avec ces sites de luxe on voit que par exemple la sobriété induite par le luxe entraîne le fait d'avoir des boutons par exemple transparents je pense que ça c'est assez facile à comprendre mais même si on ne l'a pas vu dans ces exemples là par exemple quand on parle de luxe on n'aura jamais ou très rarement des animations saccadées ou très rapides ou très agressives elles seront plutôt avec des mouvements de transition douces avec des démarrages lents qui s'accélèrent etc donc toute marque a un ADN de toute façon même si vous n'avez jamais fait un travail de marque même si vous n'avez pas fait un travail de conception de plateforme de marque posez-vous bien la question de quelle est votre marque quelle est l'entreprise quelles sont ses couleurs quelles sont ses valeurs quel rythme vous voulez insuffler à la navigation c'est vraiment important et arrivez à le traduire en UX parce que ça vous donnera une personnalité différente de vos concurrents j'ai un exemple en tête comme ça qui est assez sympa c'est celui que tout le monde connait peut-être de backmarket où la notion d'humour est omniprésente sur le site il n'y a que chez backmarket qu'on a ça et bien figurez-vous qu'on retient backmarket grâce à ce petit hubour qui s'instille de page en page qu'on retrouve qu'on retrouve aussi chez Mano Mano chez Mano Mano c'est une façon c'est vrai que sur les textes en e-commerce on ne peut pas faire grand chose on n'a pas des marges manœuvres il va se mettre en rupture de ce qu'on a toujours vu par le ton et cette ADN de marque cette plateforme de marque qui est vraiment assumée ouais exactement et moi je dirais que pour se guider en fait dans ce dans ce ce marécage qui est l'ADN de marque parce que c'est quand même pas évident de s'en sortir c'est vraiment de se demander toujours quand on crée et qu'on décide et qu'on fait de la conception des design interface c'est quelle histoire on cherche à raconter dans le fond qu'est-ce qu'on veut faire vivre aux gens est-ce qu'on veut leur faire vivre juste une expérience de shopping lambda efficace et c'est tout à fait un droit de le faire parce qu'il y a des fois des marques et des produits où les gens c'est l'utilitaire les gens viennent juste acheter au meilleur prix ou est-ce qu'on veut faire vivre une expérience d'accueil comme dans un magasin de luxe automobile ou dans un magasin de bijouterie ou est-ce qu'on veut faire vivre le contact avec la nature enfin il y a plein de choses qu'on peut inventer et donc ça il faut arriver à le traduire en UX alors évidemment ça n'empêche pas que l'ergonomie doit toujours rester la plus efficace possible et rendre les interfaces les plus efficientes possibles ok je crois qu'on a on a quelques questions on a Ornella qui nous demande si on a vu de la recommandation sociale sur les sites sur ces sites de luxe non j'en ai pas vu et je pense que c'est quelque chose effectivement qui ne devrait pas se faire sur les sites de luxe je pense que ça ne correspond pas au code de luxe c'est pas dans l'ADN de la marque ouais j'aurais du mal c'est vrai que si j'étais boucheron j'aurais du mal à me voir ma fiche produit partagée en un tweet hey venez découvrir ouais ou sur insta effectivement c'est pas dans l'univers c'est pas cohérent même si partage à une utilité indéniable sur plein de sites mais là effectivement je pense que ça ne correspondrait pas à l'esprit de la marque et une question de Jean-Philippe est-ce que les utilisateurs naviguent à une main ou deux mains nos mobiles sont de plus en plus grands alors ça c'est une bonne question alors ouais c'est une super question parce que c'est vrai qu'en quelques années on a vu la taille des mobiles s'agrandir démesurément et autant c'était facile il y a 5-6 ans de surfer à une main avec un mobile autant c'est compliqué aujourd'hui parce que les écrans sont vraiment grands et que notamment le pouce n'atteint pas le haut de l'écran avec l'index c'est difficile donc non aujourd'hui les gens surfent encore beaucoup à une main mais et bien c'est pas terrible et justement Apple s'en est aperçu il n'y a pas très longtemps puisqu'ils ont ressorti des écrans plus petits et moi j'ai vu pas mal de commentaires élogieux sur ces petits écrans parce que non seulement ils ont une très haute définition donc ils ont une qualité de rendu qui est vraiment très bonne ils ont une définition qui est très bonne aussi et ils sont beaucoup plus manipulables donc non les gens qui naviguent à deux mains honnêtement j'en connais pas il n'y a pas eu d'études qui sont sorties récemment sur le sujet il y a eu des études à une époque vous voyez clairement que la navigation se faisait beaucoup à une main mais à deux mains c'est plutôt rare je vois qu'on a une autre question de Damien Renaud qui me demande si alors la question c'est quid des produits associés sur une page produit ça encore je dirais que c'est une question de positionnement de marque est-ce qu'une marque de luxe veut faire des bundles produits en disant le collier et la bague achetée en même temps vous avez une remise ou alors du cross-sell j'ai un peu du mal à y croire franchement je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose par contre la suggestion éventuellement de produits intelligentes ça peut être une bonne chose mais on pourrait imaginer que dans le luxe on puisse pas seulement mettre des petites vignettes autres produits suggérés mais peut-être raconter des histoires carrément je ne sais pas c'est quelque chose auquel il faut réfléchir peut-être plus comme on a pu le voir chez Boucheron mettre en scène avec des mannequins peut-être un bundle de produits plutôt que de faire de la reco ou du produit associé plutôt de la mise en ambiance tout à fait après je ne sais pas si on est des gens qui travaillent dans le domaine du luxe parmi nos auditeurs mais si vous avez des réponses à ces questions aussi preneurs parce que on ne peut pas se positionner toujours à la place des gens qui connaissent bien leur propre domaine alors est-ce qu'il y a d'autres questions pas de promo dans le luxe nous dit Mathieu effectivement je pense que ce serait assez mon juveur tout à fait surtout qu'il y a une personne qui disait tout à l'heure que le prix dans le luxe c'est en fait quelque chose qui est vulgaire et donc ça répond un peu à la question que tu posais tout à l'heure pourquoi le prix était caché mais pourquoi il n'est pas caché directement aussi ça pourrait être la même question mais bon je pense qu'effectivement pas de prix serait assez curieux aussi d'un point de vue utilisateur tout à fait comme on sait que la comparaison a lieu super il y a encore une question non tant pour moi non écoutez je vous remercie pour votre participation pour les questions que vous avez pu nous poser si jamais vous avez d'autres questions n'hésitez pas vous pouvez nous solliciter directement David Olivier ou moi même on serait un plaisir de vous répondre ou d'échanger avec vous en tout cas c'est toujours un plaisir et puis je voulais vraiment vous remercier pour votre participation c'était très intéressant j'espère que ça vous a plu et comme la question a été posée tout à l'heure oui effectivement cet épisode sera bientôt disponible en replay sur notre chaîne YouTube d'ici à peu près une semaine le temps qu'on fasse un petit peu de montage et de post-prod et on sera de retour de retour quand ? dans deux semaines normalement dans 15 jours c'est vrai qu'on est là tous les 15 jours donc il me semble que c'est le 27 avril pour un webinaire un petit peu spécial cette fois avec une annonce oui mais on ne vous en dit pas plus on fait un peu de teasing mais en tout cas ça sera vraiment sympa donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant à partager autour de vous et puis sinon je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous bonne journée à tout le monde à très bientôt merci au revoir merci David merci Olivier au revoir merci David merci Steve merci 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 merci